Je m'appelle Oumey Malamrani, étudiant en master des sciences et technologies de l'espace au CRAST LF Aleni, 25 ans, passionnée de la photographie, surtout des bébés de famille. L'amour que j'ai pour la photographie a commencé d'abord à partir de l'amour envers les enfants, les bébés. Et par la suite, j'ai un peu mélangé ça avec mon savoir technique en photographie, qui a donné par la suite ce que je fais actuellement. Lorsque j'ai commencé, je n'avais vraiment pas beaucoup de matériel, je n'avais pas un endroit où je pourrais prendre des photos et tout. J'ai commencé par prendre des photos dans la rue, en commençant par street art. Mais après, par la suite, quand j'ai su que vraiment la nature morte et la composition des photos étaient une chose très importante, que là où je me sentais beaucoup plus, et l'amour que j'ai envers les enfants et les bébés, et mon savoir qui était un peu comme début, ce n'était pas vraiment avancé, j'ai mélangé tout. Mes parents m'ont beaucoup aidée parce qu'ils m'ont présenté un lieu où j'ai développé mes accessoires et tout. Bien sûr, les accessoires, les choses que je prépare moi-même, que ce soit des couronnes de fleurs ou les récipients là où je mets les bébés et tout. Donc vraiment, c'était un modeste début, là où je n'avais vraiment au début rien. Et quand on a la volonté, l'amour envers une chose, on arrive à avoir tout à la fin. Mes sources d'inspiration, il y a déjà deux photographes que je connais, ils sont des photographes américaines, ce sont des mamans. Donc en fait, ils m'ont transmis leur amour envers leurs enfants d'abord, parce qu'ils postent des vidéos avec leurs enfants. Donc j'ai compris que lorsqu'on a un bébé au studio, il faut vraiment avoir la relation avec ce bébé pour arriver à réussir des photos, avoir ce sentiment réciproque parce que les bébés, ils sont très intelligents, ils sentent très bien entre quelles mains ils sont. Donc s'ils sont à l'aise, ça va donner un bon résultat et le contraire. S'ils ne sont pas à l'aise, on ne va pas réussir. J'ai commencé la photographie en général il y a sept ans, mais je me suis bien lancée dans la photographie des bébés il y a deux ans déjà. Donc j'ai commencé à préparer des décorations. Au début, je recevais peu de gens qui ont cru en moi, parce que déjà au Maroc, il n'y a pas beaucoup ce genre de photographie. Mais après avoir un peu développé, que ce soit mes compétences techniques ou bien le matériel avec quoi je travaille, donc j'ai commencé à présenter des thèmes, j'avais un bagage, avec quoi travailler et voilà, donc j'ai avancé déjà deux ans. Lorsque je commence à programmer par exemple une séance shooting pour un bébé, par exemple nouveau-né, d'abord je dois m'assurer que la pièce est bien chauffée et toute propre, vu que c'est un bébé donc il est sensible à toute poussière ou autre chose. Et par la suite, dès que je reçois ses parents avec ce magnifique ange, donc je commence d'abord à avoir cette relation amicale avec les parents, pour qu'ils soient rassurés de me donner leur bébé. Il y a encore de dix jours ou une semaine, donc pour donner un bébé à cet âge à quelqu'un qu'on ne connaît pas avant, ce n'est pas facile. Donc je dois développer au début cette relation. Et après, lorsque je tiens le bébé, je ne passe pas directement au travail. Je dois le caresser un peu, le tenir contre moi, pour qu'il se sente cette chaleur qui va l'accompagner durant les deux heures ou les trois heures du shooting. Je dois lui enlever les vêtements doucement, pour qu'il ne se sente pas ce choc thermique. Les thèmes que j'explore dans mes shootings, tout d'abord je commence à penser quel est le sujet que je veux traiter. Par exemple, si je traite le thème marin, je dois avoir les accessoires qui vont aller avec le thème. Par exemple, fabriquer un petit bateau en bois, par exemple. Faire des petites décorations en papier, aller chercher un peu partout, par exemple, des coquillages, des petits poissons en verre, etc. Donc je commence à chaque fois à penser d'avoir un nouveau thème, que ce soit petite princesse, petit docteur. Il y a des fois que je commande d'ailleurs, mais je reçois vraiment tard les commandes. Du coup, je suis obligée de fabriquer moi-même tout ça. Durant chaque shooting, c'est que lorsque j'en maillote, par exemple, un bébé, et quand je le tiens contre moi et que je le regarde, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe, mais il fait un sourire en dormant. Et je sens comme s'il sent vraiment cet amour que je partage avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?